Sur la droite numérique ci-dessous, lequel des points bleus A et B est le plus proche de racine carrée de 43 ? On a cette droite graduée avec des valeurs notées, 6, 6,5, 6,6 et 7. Et puis on a ces deux points bleus, A qui est celui-ci et B qui est celui-là. On doit décider lequel est le plus proche de racine carrée de 43. La première chose à faire, c'est qu'en fait ici, il faut qu'on arrive à voir à peu près ce que représentent A et B. Quelles valeurs représentent les points A et B ? Déjà, ici, le point A n'est pas tout à fait à mi-chemin entre 6,5 et 6,6. Il est un petit peu à droite de la moitié. La moitié serait ici et ce serait 6,55. Là, on peut dire qu'A représente à peu près la valeur 6,56. Puisque la valeur qui représente la moitié, le milieu du segment 6,5, 6,6, ce serait 6,55. Et là, on peut supposer qu'on a divisé cette partie-là en 10 parties égales et on en prend une pour noter le point A. Donc on va supposer que A représente cette valeur-là, 6,56. Alors, évidemment, maintenant, tu pourrais prendre ta calculatrice et calculer ce que c'est que racine de 43 pour voir combien c'est proche de cette valeur-là de A, 6,56. Mais bon, là, on va supposer qu'on n'a pas de calculatrice, donc il faut qu'on trouve une autre manière de le faire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer le carré de 6,56 et regarder combien il est proche du carré de racine carré de 43, qui sera 43. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est cette multiplication-là, 6,56 multiplié par 6,56. Ça, c'est le carré de 6,56. Alors ça, je vais le faire avec les techniques habituelles. Je commence par multiplier le haut par ce nombre-là, 6. Donc, 6 fois 6, 36. Je pose 6, je retiens 3. 6 fois 5, 30. Plus 3, 33. Je pose 3, je retiens 3. 6 fois 6, 36. Plus 3, 39. Donc voilà, là, j'ai le résultat de 6,56. Enfin, 656 multiplié par 6. Ensuite, je continue. Je vais multiplier par ce 5. Donc, je me décale d'une position. Là, je mets un 0. Alors là, j'ai 5 fois 6, 30. Je pose 0, pardon. Je retiens 3. Ensuite, 5 fois 5, ça fait 25. Plus 3, 28. Je pose un 8. Je retiens un 2. Ensuite, 5 fois 6, 30. Plus 2, 32. Voilà. Maintenant, il me reste encore à multiplier par ce terme-là. Donc là, je vais me décaler de deux positions. Je vais mettre 2 0. Ensuite, je fais 6 fois 6. Bon, ça, on l'a déjà fait. 656 fois 6, ça fait 3936. Je pourrais le refaire, mais on l'a déjà fait. Donc ici, j'ai 3936. Et puis maintenant, je vais additionner en colonne. Donc 6 plus 0 plus 0, ça fait 6. Là, j'ai 3 plus 0 plus 0, ça fait 3. Là, j'ai 9 plus 8, ce qui fait 17. Plus 6, ça fait 23. 23, donc je pose un 3. Je retiens un 2. Là, j'ai 2 plus 3, 5. Plus 2, 7. Plus 3, 10. Donc j'ai un 0 et un 1 que je vais mettre là. Ensuite, 1 plus 3, ça fait 4. Plus 9, ça fait 13. Je pose le 3 et je retiens un 1 ici. Et là, j'ai 1 plus 3, 4. Voilà. Ensuite, il faut que je compte le nombre de chiffres après la virgule. Donc j'ai ici 2 chiffres et ici 2 chiffres. En tout, j'ai 4 chiffres après la virgule. Donc là, le résultat, il faut qu'il y ait 4 chiffres après la virgule. Donc je vais mettre la virgule ici. Donc voilà. Là, on trouve ce résultat-là. 6,5. Alors je vais l'écrire comme ça. 6,56 au carré, c'est égal à 43,0336. Voilà. Donc ça, c'est déjà très proche de 43. C'est vraiment très, très proche de 43. Et on peut même dire que c'est supérieur à 43. Donc en fait, 6,56 au carré, c'est supérieur à racine de 43 au carré. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que 6,56 est supérieur à la racine carrée de 43. Puisque là, si je prends la racine carrée de ces deux nombres, l'ordre est gardé. Donc on garde le même signe. Ça me donne qu'effectivement 6,56, c'est-à-dire le point A, est supérieur à racine de 43. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Mais en fait, ça suffit même pour décider lequel des deux points est le plus proche de racine de 43. Parce que ici, le point B, le point B, il est plus grand que le point A. Donc forcément, la meilleure approximation, c'est 6,56. C'est le point A qui est plus proche de racine de 43. En fait, ça veut dire que ce racine de 43, je vais l'écrire ici, racine de 43, est situé à gauche du point A. Et comme le point B est situé à droite du point A, forcément, la meilleure approximation de racine de 43, c'est le point A. Je vais le noter comme ça. C'est le point A. Voilà. C'est le point A. C'est le point A. Sous-titrage FR ?